Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser une pizza tressée qu'on va garnir de tomates cerises, de la saucisse turque avec de la mozzarella et du poivron. Vous pouvez la garnir bien sûr comme vous voulez. On va commencer par préparer la pâte parce qu'il faudra la laisser lever. Donc je vais mettre la farine avec le sel, l'huile d'olive, la levure et du lait tiède. C'est une pâte à pizza classique sauf qu'on a remplacé l'eau avec du lait pour avoir quelque chose de moelleux. Donc je vais faire une pâte, je vais la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Vous pouvez le faire soit à la main ou au robot. Et après on va la couvrir et la laisser lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Entre temps on peut préparer la garniture. Donc je fais griller le poivron, j'ai enlevé la pellicule et je l'ai coupé en lamelles. Déloyéter les olives, la saucisse la coupe en tranches et je vais la poêler avant de l'utiliser. Vous pouvez mettre du thon à la place, du poulet pré-cuit, donc faites comme vous voulez pour la garniture. La pâte a bien levé, je vais la diviser en deux. Avec cette pâte on peut faire deux pizzas tressées. Soit vous partagez les ingrédients en deux au départ ou vous divisez la pâte en deux et vous gardez la moitié au congélateur jusqu'à une nouvelle utilisation. Il faudra l'étaler sur une surface légèrement farinée et essayer de lui donner une forme ovale. Vous la disposez sur la plaque du four à billets de papier cuisson. A l'aide de la roulotte à pizza je vais découper des bandes sur les deux côtés. On va commencer par étaler la sauce tomate sur la bande centrale de la pâte et on va mettre les autres ingrédients. Je mets aussi du basilic, là c'est du surgelé. On va rabattre les lanières de pâte des deux côtés en les faisant se croiser au centre à la manière d'une tresse. Je bat des jaunes d'un peu d'eau pour que la pâte colle et que ça ne risque pas de s'ouvrir en cuisson. Pour la dorure j'utilise un jaune d'oeuf auquel j'ai ajouté une cuillère d'eau. Et là je saupoudre de semoule pour donner du croustillant. Vous pouvez utiliser sinon des graines de sésame ou de pavot selon votre goût. On va mettre à cuire un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes ou un peu plus selon votre four. Il faudra servir cette tresse bien chaude une fois sorti du four. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada